bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme d'histoire géographie géopolitique sciences politiques de terminal alors nous poursuivons notre exploration du thème 1 et nous allons voir en quoi l'espace les mers et les océans sont des enjeux diplomatiques et de coopération tout le monde est prêt toi aussi thomas pesquet et bien c'est parfait allons-y alors en introduction pour rappeler que lorsque neil hamstrung pose le pied sur la lune le 21 juillet 1969 il prononce une phrase qui va rester célèbre c'est un petit pas pour l'homme mais un bond de géant pour l'humanité même si cette étape de la conquête spatiale est à replacer dans la guerre froide et la lutte entre les deux grandes superpuissances la notion d'humanité rappelle que cet événement est commun à l'ensemble de la planète et si la conquête de l'espace comme l'appropriation des espaces maritimes répondent à des logiques de puissance elles ne peuvent se limiter à des rivalités face aux faibles connaissances de ces milieux les hommes ont rapidement pris conscience de la nécessité de mettre en commun leur savoir et de partager leur expérience il s'agit aussi de milieux fragiles qu'il convient de protéger coopération gouvernance et protection sont aussi des enjeux géopolitiques majeurs pour l'espace et les océans la problématique de cette leçon sera comment répondre aux enjeux géopolitique de la découverte et de l'exploitation de l'espace des mers et des océans et pour commencer bien on va s'intéresser à la station spatiale internationale coopérée pour développer la recherche quant à un projet international spatial sans précédent même si la conquête spatiale se déroule principalement entre les états unis et l'ursss dans un contexte de guerre froide les coopérations internationales spatiales apparaissent et se multiplient dès les années 60 dès le début de l'aventure spatiale l'espace est considéré comme un bien commun en 1967 un traité international de l'espace est signé par les deux superpuissances dans lequel sont posés les grands principes du droit spatial et de la coopération les accords se signent aussi entre les états ainsi l'ursss signe en 1966 un accord avec la france pour la coopération scientifique et technique dans l'espace alors que la nasa de son côté développe avec plusieurs pays européens une coopération pour approfondir des connaissances sur les phénomènes atmosphériques intéressons nous maintenant à la naissance de l'ISS l'idée de mettre en orbite une station spatiale permanente se développe dans les agences spatiales soviétiques et américaines si chaque puissance crée sa propre station spatiale mire ou skylab la réduction des crédits de la nasa ainsi que les difficultés financières de l'ursss poussent un rapprochement annoncé en 1984 par ronal regal et après de nombreuses années de négociations ce projet rassemble finalement les cinq grandes agences spatiales états unis russie évidemment union européenne canada et japon qui signe en 1998 l'accord intergouvernemental sur la station spatiale internationale c'est l'acte de naissance de l'ISS qui est un gigantesque puzzle qui va se construire dans l'espace autour du premier module russe zaria et en 2010 l'ISS est totalement opérationnel le tournant et l'accélération du projet américain de station spatiale internationale se déroule en 1993 lorsque la russie renonce à développer sa propre station spatiale et rejoint le programme de l'ISS le premier module de la station internationale on l'a vu qui porte le doux nom de zaria est élaboré par les russes mais financé par les états unis après l'accident de la navette columbia en 2003 les états unis renoncent à la construction de navettes spatiales et le vaisseau spatial russe soyouz devient alors ze véhicule officiel pour approvisionner et rejoindre la station internationale d'un point de vue géopolitique cette entente américano russe est à replacer dans le contexte du multilatéralisme des années clinton durant lesquels les états unis considérés comme la grande puissance cherche à mettre en place une coopération internationale autour de la notion de l'endagement en 2020 l'arrivée de space x redonne aux états unis l'importance stratégique du véhicule terre iss et témoigne de la volonté des états unis puissance remise en cause de reprendre le leadership scientifique alors voyons maintenant en quoi l'ISS est un outil de développement de la coopération internationale et pour commencer quelques chiffres pour définir l'ISS longue de 110 mètres la station spatiale internationale tourne en orbite basse autour de la terre à 400 km environ à une vitesse avoisinant les 28000 km heure ce qui lui permet de faire 16 fois le tour de la terre en 24 heures habité en permanence par trois puis six personnes depuis 2009 l'ISS a coûté depuis sa création près de 150 milliards de dollars dont une part importante a été financée par les états unis et au total ce sont près de 230 astronautes de 18 nationalités différentes qui ont séjourné à bord de l'ISS parmi eux 146 sont américains 47 sont russes et 4 sont français mais qu'est ce qu'on y fait finalement dans l'ISS alors l'ISS ça se compose d'un laboratoire américain en microgravité dans lesquels sont développés les expériences nécessaires pour la future mission sur mars par exemple la protection contre les radiations la production d'oxygène de ressources énergétiques ou encore les nouvelles combinaisons spatiales des astronautes on y trouve aussi le module columbus mis au point par l'agence spatiale européenne et dans lequel sont effectuées des recherches en sciences et vie de la terre et en physique notamment le programme énergie qui traite de l'alimentation des astronautes l'ISS se compose aussi du module kibo le laboratoire japonais qui est le plus grand laboratoire de la station de nombreuses recherches dans la mécanique des fluides la cardiologie ou encore les neurosciences sont mises en pratique et expérimentés dans l'ISS alors cette station spatiale c'est avant tout un exemple de coopération géopolitique l'expérience soviétique puis russe dans les stations spatiales est primordial dans le succès de l'ISS l'URSS en 1971 est la première nation à construire en apesanteur et à développer une station spatiale s'appuyant sur l'expérience et le savoir-faire de l'ex-URSS les modules de vie ainsi que le véhicule sont de conception russe et du coup malgré les tensions parfois très fortes entre russie et etats unis le fonctionnement de l'ISS n'est jamais remis en question il y a en permanence un russe et un américain l'annexion de la crimée en 2014 et les sanctions internationales votées contre la russie dont l'exclusion du g8 n'ont pas remis en cause ces accords alors pour conclure cette première partie sur l'ISS voyons les enjeux et les défis de la station spatiale internationale tout d'abord on peut dire que le bilan est contrasté en effet alors que le coût de construction et l'exploitation de la station internationale est toujours plus élevé certains détracteurs dénoncent un bilan scientifique pauvre dans le projet initial de la nasa l'idée était de faire de l'ISS un hub un relais spatial pour les vaisseaux les satellites et les hommes vers la lune ce qui n'est pas tout à fait le cas c'est le moins que l'on puisse dire si certaines expérimentations ont permis de réelles avancées scientifiques l'avenir de l'ISS est incertain désireux de relancer la course vers la lune et mars donald trump a annoncé en 2018 la fin du financement américain pour 2024 si les principales puissances sont entendues pour que l'ISS reste active jusqu'en 2030 et que des projets touristiques voient le jour les projets de base lunaire semblent signer la mort programmée de l'ISS et face à la vieillissante ISS on trouve la chine en 2011 alors que l'assemblage de l'ISS est à peine terminé la nouvelle puissance spatiale chinoise refuse d'intégrer le projet international pour développer sa propre station qui s'appelle tiangong la chine qui ambitionne de devenir la première puissance spatiale veut mettre en place un fonctionnement de sa station sur le même principe que l'ISS c'est à dire une station ouverte aux recherches scientifiques face à la remise en cause du projet international de l'ISS la station chinoise affirme comme le prochain laboratoire extra atmosphérique difficile d'imaginer cependant les états unis et dans une moindre mesure la russie renoncer à la concurrence spatiale avec la chine alors quittons maintenant l'espace et allons dans les mers et océans pour voir les rivalités et les coopérations dans le partage l'exploitation et la préservation des ressources des mers et des océans grand a la mise en place d'une gouvernance mondiale la question centrale et c'est de la souveraineté sur les mers et les plus anciennes traces qu'on trouve dans le droit international c'est en 1609 le traité de maritime du goût grossius maré liberum qui met en place le principe fondamental du droit des mers celui de la liberté et de la libre circulation si au début du 20ème siècle une distinction s'opère entre haute mer et mer territoriale cette dernière se limite à une mince bande côtière environ 3000 nautiques aucune règle juridique internationale ne s'impose cependant et les rapports de force et le droit coutumier reste les moyens de résoudre conflits et litiges après 1945 les nouveaux états issus de la décolonisation réclament une règle internationale en 1958 une première convention des nations unies met en place un droit de la mer et une première distinction entre mers territoriales sous la souveraineté pleine d'un état plateau continental dans lesquels les états peuvent exploiter des ressources naturelles et haute mer mais cette convention de 1958 peine à s'imposer et dans les années 60 les progrès technologiques permettent d'exploiter les ressources offshore ce qui renforce les rivalités entre les états notamment pour les hydrocarbures et évidemment les ressources halieutiques en 1973 débute la troisième conférence des nations unies sur le droit de la mer qui aboutit à la signature en 1982 de la convention des nations unies sur le droit de la mer à montégo bay en jamaïque après 11 sessions de négociation ce qui illustre bien les difficultés à trouver un consensus parmi les représentants des 160 états signataires la convention définit différents espaces la zone de souveraineté pleine et entière de l'état côtier jusqu'à 12 000 marins deuxième espace la zone économique exclusive espace marin large de 200 000 nautique c'est à dire environ 370 km dans lequel l'état côtier dispose de droits exclusifs sur l'exploration et l'exploitation des ressources enfin la haute mer dont l'accès est libre et garanti pour l'ensemble des pays ce qui permet la libre circulation des navires mais aussi la pose des câbles et des conduites en haute mer les ressources sont considérées comme patrimoine commun de l'humanité et leur exploitation est encadrée attention pas interdite encadrée l'autorité internationale des fonds marins de l'onu est chargée de réguler leur exploitation cette convention ne parvient cependant pas à mettre en place une protection du milieu marin universel même si elle impose à tous les états la protection et la préservation de l'environnement marin des océans grand b des rivalités dans le partage des ressources alors on dénombre aujourd'hui entre 70 et 80 litiges frontaliers dans le monde et les îles et les archipels sont particulièrement concernés car ils donnent accès à des aides immenses ainsi la france grâce à ses départements et régions d'outre-mer en particulier la polynésie possède une zone économique exclusive de plus de 10 millions de kilomètres carrés l'une des zones les plus contestées de la planète c'est la mer de chine dans laquelle de nombreux archipels sont revendiqués par plusieurs états les îles cinq à coup d'ya ou les îles spratlé ou encore les îles paracel et cette question sera particulièrement traitée dans l'objet de travail conclusif dans l'océan glaciale arctique la fonte de la banquise provoque des litiges et des revendications par les principales puissances russie mais pas que canada états-unis norvège islande de nombreux conflits touchent aussi la question des ressources et notamment des ressources halieutiques si un conflit a longtemps opposé l'union européenne à la norvège sur la question des ressources halieutiques ce fut aussi l'un des enjeux principaux du brexit et un des points d'achoppement majeur au sénégal les derniers accords conclus entre le gouvernement sénégalais et l'union européenne ont donné l'accès des eaux sénégalaises aux navires européens qui sont considérés comme l'un des principaux facteurs de la disparition des poissons dans les eaux sénégalaises et donc de l'émigration des populations qui vivaient de la pêche les terres rares qui sont indispensables au développement de l'électronique et des produits numériques sont aussi au coeur des recherches dans les sous-sols ainsi les chercheurs japonais estiment que les réserves de terres rares présentes dans le pacifique sont mille fois supérieures aux réserves terrestres alors afin de régler les potentiels litiges plusieurs instances ont été créées la commission des limites du plateau continental mise en place en 1997 est chargée d'examiner les demandes d'extension du plateau continental au delà des 200 mille marins en 1996 un tribunal international du droit de la mer est créé pour trancher les litiges et conflits et depuis 1996 ce sont 29 à faire juger la cour internationale de justice peut aussi trancher les questions relatives aux droits des maires et toute la question centrale autour de ces litiges réside dans les interprétations du droit de la mer qui peuvent différer comme la convention de montégobé précise que les rochers qui ne peuvent pas avoir de vie économique ne peuvent servir de support à la délimitation de zee la chine occupe certains îlots sur lesquels elle construit des îles artificielles pour contourner le droit international autre exemple bien que l'extension de la zee soit limitée à 350 mille marins pour le plateau continental la russie revendique une partie importante de l'océan glacial arctique plantant symboliquement un drapeau russe au fond de l'océan en 2007 grand c l'enjeu de la protection et de la préservation des milieux les eaux territorialisées ne représente que 34% du total ce qui signifie que les deux tiers des mers et océans sont considérés comme patrimoine commun de l'humanité si l'exploitation des ressources halieutiques se fait au nom de la liberté de la mer la convention a créé une institution l'autorité internationale des fonds marins pour exercer la souveraineté de la communauté internationale sur ces espaces et sur les ressources minérales il s'agit de réguler les activités menées dans les fonds marins internationaux mais pas de les empêcher la ifm a déjà permis la prospection en vue de l'exploitation de certains espaces dans les îles clipperton ou sur la dorsale de l'océan indien par exemple la découverte de terres rares dans ces espaces renforce la convoitise des grandes ftn et des principales puissances économiques l'autre enjeu majeur des eaux internationales et la protection de la biodiversité marine ces eaux abritent une richesse végétale et animale encore méconnue et surtout très mal protégée la préservation de la biodiversité dans ces espaces est au coeur des négociations de la conférence internationale sur la biodiversité marine en anglais bbng qui tente depuis 2018 d'aboutir un accord sur une gestion durable de la biodiversité et une protection accrue des écosystèmes menacés les espaces marins en général et la haute mer en particulier sont aujourd'hui menacés par le changement climatique global qui provoque l'acidification des océans la surpêche ainsi que la pollution plastique ont des effets très importants sur la biodiversité la décomposition des déchets plastiques en particules de microplastiques causent des dégâts quasi irréversibles dénoncés par les ong et les associations la haute mer qui représente 43 % de la surface de la planète et l'espace le moins protégé avec simplement 1,1 % de protection alors pour conclure on peut dire que l'espace comme les mers et les océans sont donc des milieux qui ont vu se développer des formes diverses de coopération en définissant un droit et des règles communes la communauté internationale a considéré ces espaces comme je cite patrimoine commun de l'humanité si les difficultés et la complexité de l'exploration et de l'exploitation spatiale comme sous-marine favoriser la coopération entre les états la tendance à l'exploitation et à la privatisation de la conquête spatiale comme des fonds sous-marins posent des questions importantes sur la durabilité de la gestion de ces environnements entre un espace qui voit se multiplier les déchets les satellites abandonnés et une haute mer où les courants marins font naître des continents de déchets plastiques et voilà nous en avons donc terminé avec cette leçon je suis certain que vous avez tout compris et tout retenu néanmoins si vous avez des questions pas arrivé n'hésitez pas vous trouverez les fiches de cours ainsi que la leçon format mp3 sur mon blog moi je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de nuit une bonne fin de tout ce que vous voulez et je vous dis à très bientôt